bonjour à toi chers spectateurs balle perdue de guillaume pierret c'est un film que j'attendais énormément pour la simple et bonne raison que déjà j'adore allemand le noir mais ça je l'ai dit assez souvent sur cette chaîne donc je pense que vous savez déjà mais au delà de ça j'aime les films d'action français parce que on n'en fait pas beaucoup parce que malheureusement il ya peu de cinéastes qui osent se frotter à ce genre et parce que malheureusement en france on a tendance à ne pas beaucoup produire de films d'action on produit quelques films de genre de temps en temps des thrillers beaucoup beaucoup de drames beaucoup de comédies également mais alors les films d'action faut vraiment les compter sur les doigts d'une main quasiment les derniers films d'action français qu'on a pu voir sur des écrans et heureusement que t'es fixé là quand même le résumé pour faire simple suite à un braquage complètement loupé nino va se retrouver en prison pour une peine de trois ans mais au bout de trois semaines il est approché par le responsable de la police routière et des go fast pour améliorer drastiquement son unité alors je dis heureusement que netflix c'est là pas uniquement pour le film de guillaume pierret mais également parce que mine de rien ça va faire le deuxième film d'action français que la plateforme propose en un mois après le film de julien leclerc c'est donc le film de guillaume pierret qui débarque et encore une fois c'est un film d'action beaucoup plus maîtrisé que le film de julien leclerc parce que le film de julien leclerc avait tendance à être un petit peu trop réduit mais on va le voir il ya encore les mêmes défauts ici mais alors c'est tellement au service d'une démarche artistique qui est réellement ambitieuse et forte que je ne peux pas m'empêcher de trouver le film vraiment bon je dirais pas que guillaume pierret a totalement maîtrisé son métrage mais il l'emmène dans une veine d'un cinéma français que j'aime énormément le cinéma français je dirais de fred cavayer ce fred cavayer mine de rien aujourd'hui oui il fait des comédies un peu étranges un peu chelou pas toujours intéressante mais à une époque et bah fred cavayer c'était le mec qui faisait à bout portant c'était mec qui faisait pour elle c'était mec qui faisait mais à coup le pas c'était un mec qui avait vraiment une ambition de cinéaste d'action que j'aimais beaucoup et je pense que guillaume pierret est un de ses fils spirituels parce que ici on est pleinement là dedans et je trouve le film hyper maladroit sur beaucoup de points mais alors en termes d'action pure et en termes de divertissement c'est l'un des films français les plus fous que j'ai vu depuis un bon petit moment une première réalisation demande toujours de l'audace surtout quand aujourd'hui on estime malheureusement que tout a été exploré dans le monde du 7e art donc il faut avoir envie de proposer un peu de sang en oeuf à la production audiovisuelle surtout quand en france on se repose sur nos lauriers ainsi pour son premier long guillaume pierret décide de ramener un peu d'action dans le cinéma français et franchement même si ce n'est pas très subtil on souhaite lui dire merci parce que cela faisait depuis frais de cavayer son mea culpa que je n'avais pas eu la sensation que le cinéma français était aussi brut de décoffrage haletant puissant intense bref que cela marchait aussi bien l'action à la française donc cocorico en termes d'écriture donc le scénario devient de guillaume pierret et il l'a co écrit avec alban le noir ainsi que camel gamra qui est plus habitué à des comédies puisque prochainement il va co écrire tout simplement noir mais je trouve que le film a une vraie ambition dramatique qui se tient plutôt bien le plus gros souci qu'a l'écriture c'est qu'il manque presque un acte dans le sens où on a un petit peu les mêmes défauts qui a pu y avoir sur le film de julien leclerc ou par exemple sur colt 45 de ce cher fabrice du wells c'est à dire qu'on a tendance à un petit peu bâclé le premier acte à rocher beaucoup d'éléments à rocher des relations et des liens qu'il peut y avoir entre des personnages et ça fait que parfois en plein milieu le récit s'amuse à nous rappeler que tel personnage est lié à tel personnage et c'est le plus gros défaut qu'il ya dans l'écriture des trois scénaristes parce que derrière c'est limpide c'est juste une histoire simple de quiproquo d'arnaque de coup dans le dos enfin c'est juste un truc hyper simple mais ça fonctionne vraiment bien parce que on s'est attaché à certains personnages surtout aux personnages de lino parce qu'il faut avouer que les autres personnages on a du mal à s'y attacher même si c'est un petit peu forcer quelques traits sur julia ou sur quentin mais dans l'idée rien que l'accroche qu'on a avec le personnage de lino suffit à tenir le récit et c'est ça qui fait que lorsqu'on arrive à la fin on se dit que le scénario même s'il n'est pas subtil il tient la route parce que lino est construit juste comme il faut il est très charismatique également le personnage mais on reviendra dessus parce que c'est surtout dû à l'acteur je pense mais du coup ça fait que l'entièreté de la dramaturgie se tient presque uniquement là dessus parce que derrière franchement si on s'attarde sur les détails on va rapidement avoir l'impression que le scénario est très limité pierre et le noir et gamera ne choisissent pas la solution de facilité ici en abusant de beaucoup de clichés de beaucoup de raccourcis de beaucoup de choses un peu trop convenu donc en un sens il se la joue facile mais en faisant cela rendre le récit un peu lourd un peu rébarbatif et un peu trop déjà vu c'est bien au fond cela me rappelle un peu colt 45 que j'affectionne énormément mais cela démontre également que parfois donner un tout petit peu plus de temps à son récit pour se mettre en place créer des personnages et leur donner de l'impact même si cela demande un peu plus de travail cela reste une bonne idée j'ai bien dit parfois mais ici cela aurait été bien en termes de mise en scène alors j'ai envie de dire que le film est réalisé par guillaume pierret mais le film appuie tellement sur la collaboration artistique d'alban le noir que je pense que le film est étroitement co réalisé avec alban le noir parce que il ya une vraie filiation par rapport à la petite série qu'avait fait alban le noir qui malheureusement n'a pas du tout marché en france qui s'appelait tank et dans tank alban le noir avait énormément mis en avant le fait que tout était réellement fait sur les plateaux les scènes d'action les bastons etc ça se voit ici c'est indéniable ça crève les yeux que c'était une ambition de base de pierret et qu'à mon avis alban le noir il s'est greffé là dessus en mode vas-y on fait tous les bastons moi je te fais un entraînement de bâtard et puis vas-y je vais bastonner tout le monde et ça passe vraiment bien pour le coup c'est ce qui fait la force du film c'est que on a de l'action mais c'est pas de l'action comme on peut en avoir de temps en temps on va juste y avoir quelques gunshots puis ensuite on va avoir une course poursuite puis ensuite il va y avoir machin 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 c'est vraiment tout du long quasiment il ya très peu de scènes de dialogue dans balle perdue ainsi vous faites bien attention il doit y avoir grand max des dialogues qui durent entre 30 et 40 secondes et le reste du temps c'est on court on fait des filatures on fait des courses poursuite en bagnole on se bastonne à coups de fusil etc enfin c'est le film au moins s'il est maladroit dans son écriture n'est jamais maladroit dans sa mise en scène et dans son ambition de réalisation c'est un film brut de décoffrage c'est un film intense c'est un film qui de bout en bout va te mettre des gros coups de lade dans la gueule la scène de course poursuite à la fin peut-être qu'elle a un poil courte mais honnêtement elle se tient du feu de dieu du début à la fin fin tout le film va dans cette idée là c'est à dire que si il a une idée même s'il va l'exploiter ne serait ce que un tout petit peu de temps dans le film il y va à fond et c'est ça que j'ai adoré dans balle perdue tiré s'éclate à la mise en scène visiblement fortement aidé par ce cher alban le noir et son travail sur tank puisque l'on sent qu'il y a une vraie envie de rendre l'action crédible palpable tangible et que chaque coup sonne vrai pour preuve cette scène dans le commissariat où tous les coups ont un impact sur le spectateur difficile de ne pas plus voir à quel point on sent que derrière tout cela il y a une vraie influence du cinéma américain de cascade et de course poursuite des années 70 si cher à tarantino et c'est cela qui fait que lorsque l'on ressort de balle perdue on a envie d'en voir plus et je pense que la suite de la carrière de pierre et sera prometteuse en termes de casting je trouve que rod paradote est plutôt pas mal même s'il n'est pas assez présent à l'écran et c'est un petit peu dommage parce que je trouve que c'est un acteur qui est extrêmement talentueux stéphie selma et pascal arbillot s'en sortent plutôt bien je trouve que pascal arbillot elle remonte quand même bien la pente parce que ça faisait plusieurs rôles où elle était assez catastrophique il n'y avait que nous finirons ensemble où elle s'en était vraiment très très bien sorti mais je trouvais que ça faisait plusieurs films qui n'étaient pas très très bonne j'aime beaucoup le rôle de ramsey même s'il n'est pas très présent à l'écran et c'est un peu dommage mais il est vraiment bon nicolas du vauchel des boîtes il a vraiment la gueule du méchant et ça passe beaucoup trop bien et à l'acteur principal je suis fan de lui je ne l'ai jamais caché je l'ai toujours dit je l'adore je trouve que il n'a jamais fait d'écart de conduite dans sa carrière pour le moment il est sur la meilleure pente possible pour devenir peut-être l'un des meilleurs acteurs de sa génération qui sera sûrement plus reconnu par le public que par la profession mais c'est vraiment un acteur qui est extrêmement doué avant le noir est un des acteurs que j'aime le plus à l'heure actuelle dans le cinéma français parce qu'il prend des risques parce qu'il ne va sur aucun sentier balisé et surtout parce que cela paye et ici il est juste hallucinant de puissance et de brutalité au bout du compte balle perdue c'est pas très subtil en termes d'écriture soyons honnêtes voilà vous avez le gros point négatif de cette oeuvre qui est placé le reste ça déboîte c'est un film divertissant rempli d'action hyper intense palpitant où tout est fait directement face à la caméra et où ça déboîte les courses poursuites les gunshots les fight à la main tout passe à merveille dans cette oeuvre le film oui et certainement mal écrit par instant mais derrière il ya tellement d'amour pour le cinéma d'action brut de décoffrage est vraiment à l'ancienne que balle perdue de guillaume pierre et faut le voir parce que honnêtement c'est un des films d'action français les plus divertissants les plus fun et les plus décomplexés que j'ai vu depuis un bon petit moment et dieu sait qu'on en manque donc si on pouvait avoir plus de cinéma français d'action dans cette veine là et un petit peu moins dans la veine de julien leclerc moi ça me convient parfaitement continuer dans cette veine là c'est parfait donc balle perdu de guillaume pierre et regardez à plus